Salut à toi cher ami ! Donc en 5 minutes, je vais t'expliquer qu'est-ce que le Black Hat SO. Juste avant ça, dans ma chaîne, tu vas retrouver une succession de petites vidéos comme ça, où je traiterai des fois une ou deux questions à travers le Black Hat SO. Parce qu'il y a pas mal d'idées reçues, il y a pas mal de gens qui disent de la merde, donc c'est important de remettre les pendules à l'heure et de montrer que le Black Hat SO, ça peut être très bien utilisé. C'est déjà utilisé par énormément de personnes et voilà, peut-être que toi tu as tout intérêt à tester les méthodes de Black Hat SO, des méthodes on parle de Black Hat, mais moi je préfère parler de référencement rapide qui va vraiment, c'est du gros facking. Clairement, les résultats que tu peux avoir en 1 an, voire 2 ans, tu peux les obtenir en 3 semaines. C'est ça la puissance du Black Hat SO, pourtant ça va pas te coûter plus cher, c'est juste qu'il y a des méthodes à mettre en pratique et qui vont te permettre d'accélérer ton bise, ton chiffre d'affaires, qui vont te permettre d'accélérer ta collecte de données, de mots-clés gagnants, de mots-clés qui te ramènent du business. Voilà, donc c'est tout ça et c'est important de comprendre le Black Hat SO en soi, à quoi ça rime. Voilà, à quoi ça rime. Donc, qu'est-ce que le Black Hat SO ? On va plus parler de SO. Donc, en 30 secondes, comme tu le sais, le SO, en gros, c'est le référencement sur les moteurs de recherche. Donc voilà, on parle principalement de Google parce que c'est lui qui domine marché francophone et d'autres marchés en majorité. Donc, c'est lui qui domine et c'est pour ça que quand on parle de SO, on dit, voilà, on essaye de gagner de la visibilité sur Google. Donc, on va faire des sites. Le but, c'est que ces sites ressortent sur des mots-clés et que sur les mots-clés, tu sois bien positionné. Plus tu vas être visible sur un grand nombre de mots-clés et plus ton site va être positionné au mieux sur ces mots-clés, donc idéalement première position, plus les gens qui vont taper les mots-clés, donc les internautes, vont arriver sur ton site, bien sûr, plus tu vas générer du trafic et par conséquent, tu vas générer du chiffre. Que tu vends du service, du produit, du dropshipping, de l'affiliation, le but, c'est de générer du chiffre parce qu'on est une société, on a sûrement des effectifs et il faut payer. Voilà. Donc, c'est bien d'avoir une chaîne YouTube, de s'amuser ou autre, mais le but, la finalité, c'est de générer du chiffre pour se développer et pour continuer ses projets et les développer, ainsi de suite. Voilà. Donc, le Black Hat SEO, tu l'as compris. Enfin, tu as compris le SEO. Maintenant, pourquoi on parle de Black Hat SEO? Pourquoi ça revient à la mode depuis un an? Pourquoi même ça fait des... Je dirais même une bonne dizaine d'années que les gens font... Enfin, les gens, les bons SEO font du Black Hat SEO parce que c'est le grand raccourci. Ça te permet en trois semaines, comme je le disais, d'avoir des résultats que tu n'aurais jamais eu peut-être en un an, voire un an et demi. Voilà. Quand tu lances un site classique en White Hat SEO, donc chapeau blanc avec ce que Google te dit de faire, tu vas faire quoi? Tu vas faire un site, un beau site, tu vas rédiger du contenu, donc tu vas mettre du temps, tu vas mettre de l'énergie, peut-être du budget si tu payes des gens pour rédiger le contenu et voilà, tu auras des résultats dans six mois optimistes, un an et demi en moyenne sinon. Voilà. Tu auras des résultats. Le problème, c'est que tu as une boîte. Tu dois vivre, tes sites doivent faire tourner la boîte, tes sites doivent générer du chiffre. Sauf que là, tu ne peux pas attendre un an et demi. Sinon, ta boîte, elle ferme, enfin ta société, elle met la clé sous la porte. Donc, c'est logique. Et c'est pour ça que beaucoup de gens comme moi s'intéressent au Black Hat SEO. S'intéressent à des techniques qui te permettent de doper ta visibilité et te permettent d'avancer déjà dans un meilleur chemin parce que toi qui vas lancer des pages que tu vas rédiger, peut-être tu auras choisi les mauvais mots-clés, peut-être tu auras pris des mots-clés où il y a du trafic, mais c'est des mots-clés qui ne vendent pas. Donc voilà, c'est important. Et le Black Hat SEO, on a les techniques comme l'achat de backlinks, donc créer des backlinks, en fait des liens qui vont pointer d'un site vers le tien. Donc ça va donner du trust, de la notoriété à ton site et ça va te permettre d'être plus apprécié par Google, donc de ressortir davantage. Tu as les backlinks, tu as la génération de contenu, ça c'est un peu plus hard. En fait, on parle de soft, moi je parle de soft et de hard. Tu as des techniques plus soft que tu peux faire par exemple pour un client quand c'est bien fait, pour un client ou pour d'autres gens et tu as des techniques plus hard où tu dois le faire sur des sites à côté. Tu ne vas pas le faire sur ton site officiel. Par contre, la génération de contenu et le déploiement automatique de sites, ça c'est très simple et c'est très très puissant. Parce que demain on m'appelle, on me dit Romain je vais vendre des drones. Au lieu, je vais dire ok, je te ramène des clients avec le SEO, je vais essayer de faire ce que je peux et si ça marche, si j'arrive à te ramener 200 euros de business par jour, on va essayer d'aller plus loin que tu me proposes d'autres produits et voilà. Au lieu de faire un site classique que je vais rédiger où je vais rédiger des pages, des contenus, où je vais mettre des photos, où je vais prendre un temps énorme, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais prendre 3-4 sites et je vais générer du contenu automatiquement avec le Black Hat SEO. Donc, ça va être des contenus qui vont être générer automatiquement, par exemple, 1000 ou 2000 pages par site qui vont traiter de drones. Et de cette façon-là, je vais lancer mes sites très rapidement avec 1000 ou 2000 pages. Donc, 1000 pages envoyées à tes SEO, il faut les rédiger, ça met du temps, ça te mettra peut-être 6 mois. Alors qu'en Black Hat SEO, 4 sites, je peux les lancer en 20 minutes. 20 minutes ou d'autres gens vont prendre 2 heures parce qu'ils n'ont pas les mêmes techniques ou les mêmes outils que moi. Mais moi, je peux lancer 4 sites en 20 minutes avec 2000 pages, ce n'est pas un souci. Ces sites-là vont être lancés. Google va arriver sur le site et il va positionner les contenus. Donc, il va voir que j'ai une multitude de mots-clés sur chaque site donc je vais être présent sur pas mal de mots-clés Google. Et de cette façon-là, les gens qui vont taper drone pas cher ou l'acheter, peut-être mon site va ressortir. Donc, la personne qui va taper ça va cliquer sur mon site. Et vu que tu as des milliers de mots-clés et des milliers de personnes qui tapent des mots-clés que les outils que personne ne connaît, mais mon but, moi, c'est d'être présent sur une multitude de mots-clés le maximum concernant les drones. Donc, les gens qui vont taper ça, ils vont arriver sur mon site et moi, après, je vais mettre en place du cloaking. Donc, le cloaking, c'est une autre méthode SEO qui va permettre de rediriger l'utilisateur vers le e-commerce pour qu'il achète mon drone. Google, lui, ne sera pas redirigé. Donc, on montre un rendu à Google et un rendu au visiteur. Génération de contenu plus cloaking, ça permet de générer du chiffre. En plus de ça, le cloaking, si tu n'as pas compris, voilà, j'en parle dans d'autres vidéos, tu peux regarder sur ma chaîne. Et, en plus de ça, le blackhead SEO, bien sûr, le but, c'est de générer du chiffre, c'est de tester un produit, c'est de tester un business, s'il est viable ou non. Et, en plus de ça, je vais recueillir de la data. Parce que, vu que j'ai lancé 4 sites, des fois, j'en lance 10, des fois, j'en lance 20, je vais avoir des mots-clés. Tous les mots-clés, je vais voir ceux qui sont les plus recherchés, ceux qui me ramènent le plus de visiteurs. Donc, les mots-clés qui me ramènent des visiteurs sur mes sites blackhead, je peux les reprendre et les utiliser sur mon site classique, sur mon site whitehead. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire la distinction entre ta stratégie pérenne et ta stratégie court terme. Et associer les deux, enfin, faire les deux, c'est le mieux. C'est le mieux parce que moi, je peux faire 10 000 euros en un mois avec du blackhead SEO. Par contre, peut-être que dans 3 mois, je ne vais pas refaire 10 000 euros, je vais peut-être faire 5 000 euros. Par contre, que les 10 000 euros que j'ai fait en blackhead, je peux les réinvestir dans un site avec une stratégie plus pérenne, dans de la rédaction de contenu, avec les mots-clés qui fonctionnent, qui m'ont rapporté du business Donc voilà, j'espère que tu as compris à quoi correspond le blackhead SEO. Donc, c'est vraiment toutes les techniques, le grand raccourci pour obtenir des résultats en référencement naturel et que c'est des techniques très simples, très accessibles à la portée de tout le monde. Voilà, il faut juste être sensibilisé aux méthodes et les tester sur son business, le business de client, sur de l'affiliation, sur du dropshipping. Voilà, c'est vraiment accessible à tout. Il faut juste tester et arrêter les fausses croyances et les idées reçues. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.